Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'excuser pour la mauvaise qualité du son. Je suis dans un bureau où ça résonne un peu. Il va falloir que je fasse quelque chose. Dans cette vidéo, j'aimerais comparer sous vos yeux les différences de taux d'intérêt et d'intérêt gagné, effectivement, entre SwissBank et un compte en banque un peu traditionnel. Donc, attention, je vais faire de nouveau de grandes généralisations, mais je crois que la démonstration va être intéressante. Donc, accrochez vos ceintures. Je vais, comme d'habitude, me rendre sur l'application SwissBank, entrer mon petit code secret. Et la première chose que je constate, c'est le niveau actuel de ma balance 4288 francs suisse. Nous sommes toujours dans les chiffres verts, même si vous le voyez aujourd'hui. Eh bien, le terrain est un peu accidenté, mais rien de grave pour l'instant. Pour ma petite démonstration, eh bien, je vais vous rappeler, pour celles et ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, que j'ai décidé de placer la même somme, c'est-à-dire 300 francs suisse, sur cette monnaie différente que l'on peut placer en épargne sur SwissBank. L'épargne sur SwissBank s'appelle Yield. Et lorsque vous voyez ici Yield Active, ça veut dire qu'il y a de l'argent placé en épargne sur cette crypto-monnaie. Je vais faire un petit calcul tout simple. Je vais commencer par additionner les sommes gagnées sur chacune de ces épargnes en 7 jours, puisque vous pouvez le constater ici, eh bien, ça fait 7 jours que j'ai placé ces 300 francs sur mes différentes monnaies. Et là, on constate, par exemple, pour le BNB, que j'ai gagné 5 centimes le 23 juillet, 5 centimes le 24, etc., jusqu'au 29 juillet. La somme gagnée le 30 juillet n'est pas encore inscrite, puisque elle est encore en cours. Je vous le rappelle, les montants sont versés directement sur votre compte d'épargne toutes les 24 heures, contrairement aux banques traditionnelles qui vous donnent les intérêts uniquement une fois par année. Donc, avec SwissBorn, on va en plus profiter des intérêts composés. Mais je ne vais pas entrer dans trop de détails pour cette vidéo. J'y reviendrai si ça vous intéresse lors d'une autre vidéo. Je vais donc pour l'instant me contenter d'additionner les sommes gagnées pour chacune de ces monnaies, c'est-à-dire celles que l'on voit ici en bas, en l'occurrence 35 centimes pour le BNB. Je vais donc chercher ma calculatrice et je note 35 centimes. Je retourne sur SwissBorn. Je vais prendre la deuxième monnaie. Et là également, je note 0.37 francs suisse, plus 0.37. Je retourne sur SwissBorn. Et je vais passer la vidéo un peu plus vite, car c'est la même histoire pour toutes les crypto-monnaies mises en épargne. Et la dernière, le SwissBorn, plus 44 centimes. Ça nous fait un total de 2,19 francs d'intérêt sur 7 jours. Je vous retrouve maintenant sur un petit traitement de texte. Et vous le voyez, j'ai mis quelques chiffres à plat de manière à pouvoir un petit peu les comparer. Je vous rappelle que j'ai 7 crypto-monnaies différentes et j'ai placé sur chacune d'entre elles la somme de 300 francs pour un total de 2,100 francs suisses. Alors, pour être totalement sympathique avec les banques traditionnelles et pour qu'on ne m'accuse pas de favoritisme avec SwissBorn, eh bien, j'ai considéré un taux d'intérêt annuel de 6% pour votre compte d'épargne auprès de votre banque préférée. Bien sûr, c'est très, très largement surestimé. Je crois savoir qu'en France, il y a des livrets d'épargne avec un taux d'intérêt de 3 ou 3,5%. Mais voilà, peut-être qu'avec un peu de chance, vous pouvez monter un peu plus haut. Mais j'estime que c'est très, très sympa de compter un taux de 6%. Bref, si dans ce monde magnifique, on vous donnait vraiment 6%, eh bien, vos 2,100 francs à la fin de l'année vaudraient 2,226 francs. Voyons maintenant ce qu'il en est sur SwissBorg. Nous partons avec la même somme de 2,100 francs. Et vous vous souvenez, nous venons de calculer 2,19 francs d'intérêt en 7 jours. J'ai calculé que si on faisait ça fois 52 semaines, eh bien, ça nous donnerait 113,88 francs d'intérêt en un an. En faisant une petite règle de 3, eh bien, on arrive à un taux d'intérêt annuel de 5,42%. J'ai noté ici cet eris paribus. Ça veut dire toute chose étant égale par ailleurs, puisque, vous le savez, le taux d'intérêt chez SwissBorg, ou plutôt les taux d'intérêt respectifs de chacune des monnaies, sont variables. Lorsque la conjoncture est bonne, certainement que les taux sont un peu plus élevés que lorsqu'elle est un petit peu maussade, comme en ce moment. Donc, voilà, j'ai calculé un taux d'intérêt global pour l'ensemble des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai mis quelque chose en épargne. Mais, bien sûr, c'est assez fictif et arrondi dans un sens comme dans l'autre. Une deuxième chose à prendre en compte, c'est que chez SwissBorg, contrairement à votre banque traditionnelle, où on vous donne les intérêts uniquement à la fin de l'année, eh bien, chez SwissBorg, les sommes gagnées, vous l'avez vu tout à l'heure, sont versées absolument tous les jours de l'année à 10h du matin. Donc, vous profitez de ce qu'on appelle un intérêt composé. Ça veut dire que les intérêts sont ajoutés sur votre compte et, bien sûr, le jour d'après, la somme totale, c'est-à-dire la somme de départ, plus les intérêts, va être prise en compte pour le calcul des intérêts du lendemain. Donc, forcément, c'est plus intéressant et à la fin de l'année, vous aurez encore un peu plus. Donc, si je veux maintenant comparer avec le chiffre que j'avais pris pour la banque traditionnelle, où on avait 2 226 à la fin de l'année, eh bien, ici, on n'aurait, entre guillemets, que 2 213. Donc, on aurait moins, c'est normal, puisqu'on a 5,42 % contre 6 % à la banque. Mais, une fois de plus, je vous rappelle que ça, c'est un petit peu 36,15 code Walt Disney. Dans la réalité, ça n'existe pas vraiment. Je vais le souligner comme on l'a fait en haut. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Maintenant, vous l'avez deviné, il y a une énorme différence, dont nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui, entre SwissBorg et la banque traditionnelle. Cette différence, bien sûr, c'est que le montant placé sur votre compte en banque, en euros ou en francs suisses, peu importe, va rester scotché à sa valeur initiale jusqu'à ce qu'on y ajoute des intérêts. Alors que sur SwissBorg, eh bien, les cours des différentes monnaies sur lesquelles vous avez placé votre argent vont varier énormément. Donc, j'ai fait le petit calcul, je suis allé sur SwissBorg et j'ai additionné la valeur actuelle de toutes les monnaies que vous voyez là, c'est-à-dire 289 plus 295, etc., etc. Et j'ai ainsi obtenu une valeur actuelle de, tenez-vous bien, 2296,77 ou 2296,77 après 7 jours de placement. Donc, attention, on parle de choses extrêmement volatiles, donc ça peut très bien se casser la figure demain, mais pour l'instant, on constate qu'après 7 jours seulement, 2296, eh bien, on est beaucoup plus haut que ce que nous aurons après une année sur un compte en banque avec un taux pourtant plus élevé de 6%. Bon, je dis ça pour faire un petit peu un effet waouh, bien sûr, vous l'avez compris, c'est extrêmement risqué et nous pouvons aussi bien perdre l'intégralité de cette somme durant les 7 prochains jours. Mais en l'occurrence, je crois que ça illustre assez bien mes propos puisque, vous le voyez, on peut gagner énormément plus avec SwissBorg qu'avec un compte en banque traditionnel. Bien sûr, si ça devait s'écrouler la semaine prochaine, certains vont bien rigoler en écoutant mes propos, mais je crois que vous avez bien compris où je veux en venir. Par ailleurs, il y a une autre donnée qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que les 2100 francs que vous allez mettre sur votre compte en banque traditionnel, eh bien, ils vont suivre la valeur du marché de cette monnaie, en l'occurrence, le franc suisse ou l'euro, par exemple. Et bien sûr, si vous les laissez durant 10 ans ou 20 ans, eh bien, il y aura de l'inflation, il y aura de la dévaluation de l'euro ou du franc suisse, par exemple, et votre pouvoir d'achat va immanquablement s'écrouler, lui aussi, au fur et à mesure que les années vont passer. Alors que, si vous les placez sur des crypto-monnaies qui sont tout de même assez novatrices, eh bien, il y a plus de chances de voir leur cours et donc votre pouvoir d'achat augmenter plutôt que diminuer. Bien sûr, c'est de nouveau de l'épicerie fine, c'est un petit peu risqué, vous pouvez vous brûler les doigts, mais voilà, on n'a rien sans rien, et si on est d'accord de prendre quelques risques, eh bien, on a aussi peut-être la chance de gagner quelque chose. Je suis de retour sur mon compte SwissBorg et je vais regarder combien est-ce que je vais retenir aujourd'hui pour la miniature de cette vidéo. Et je vais donc garder 4280, puisque vous le savez, j'arrondis au franc le plus proche. Et voilà, j'espère que cette vidéo, même si elle est un petit peu tirée par les cheveux et un peu grossière au niveau des calculs, vous aura été utile. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'est jamais vraiment très intéressant de laisser de l'argent croupir sur un compte en banque. Malgré les beaux discours des banquiers, votre pouvoir d'achat ne peut que diminuer. Merci d'avance pour vos pouces en l'air et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501